Ce matin, dans une commune de Saône-et-Loire située au coeur du terroir charolais, 25 enfants viennent assister à un atelier pédagogique sur le goût de la viande. En quelques heures, ils vont percer les mystères d'un plat qu'ils apprécient particulièrement. On va faire de la cuisine et on va cuisiner quoi ? On va faire ce matin un hamburger de viande charolaises. Riche en protéines et en fer, moelleux en bouche et bon marché, le steak haché semble avoir tous les atouts pour séduire petits et grands. C'est un produit qui a du goût, qui est bon, qui est facile à manger, facile à faire aussi pour la maman, donc pas mal de points positifs. On essaie de prendre des marques et des choses pas du bas de gamme et pas de 15% de matières grasses, vraiment des choses plutôt bonnes. Pour les plus jeunes, le steak haché, c'est souvent le pavé de viande insipide servi à la cantine. Cet atelier leur propose de redécouvrir de manière ludique des steaks hachés de qualité. Ils sont issus des vaches charolaises de la région, élevées uniquement pour la saveur de leur viande. Expliquer ce qu'est un bon steak haché est devenu nécessaire pour les défenseurs du goût, car tous ne seraient pas aussi bons que celui dégusté par ses enfants. Sous-titrage ST' 501 Le steak haché est un aliment ancré dans notre mémoire gustative. Proposé aux enfants comme une initiation à la viande, il a conquis les adultes grâce à la mode des burgers. Chaque année, nous en mangeons 42 en moyenne. Pour les industriels du secteur, c'est un aliment stratégique. Il représente 25% de la consommation de viande de bœuf en France. Mais que sait-on aujourd'hui de ce produit populaire ? Éclaboussé par des scandales alimentaires, le chouchou des assiettes suscite la méfiance. Fantasme ou réalité, il est pourtant l'un des aliments les plus contrôlés en France. Mais avec des prix qui varient de 5 à 20 euros le kilo, il n'est pas rare de manger autre chose que de la viande de bœuf quand on croit déguster un authentique steak haché. Des herbages français aux assiettes des gourmands, le steak haché a bien des secrets à révéler. Notre enquête sur le steak haché débute loin des productions de masse entre les vallées et les coteaux des Hautes-Pyrénées. Bagnères de Bigorre, surnommée la Perle des Pyrénées, est surtout connue pour ses termes. Mais dans une boucherie du centre-ville se cache un autre de ses trésors, un artiste de la viande. Dans la chambre froide d'Hervé Sancho, chaque carcasse est une pièce de collection. Ce matin, justement, une nouvelle bête au noble pédigré s'apprête à rejoindre le coffre-fort du boucher. C'est une bête qui doit faire pas loin de 500 kg. C'est de l'arriage, c'est de l'imousine de l'arriage, c'est ça ? C'est ce qu'elle a foutu, hein ? De toute façon, j'ai la carte et j'ai tous les papiers, la plate et les papiers. Je m'en fais pas pour toi. Cette vache-limousine a été primée dans un concours régional. Et puis à chaque fois qu'on rentre une bête, ça fait toujours plaisir. Tu baisses. C'est bon, t'es passé. On va la mettre sur les crochets, comme ça. Allons, t'en vas. Ça pèse trop. La rarriage, pas. Ça quand même, ça fait 20 kilos. Hervé a déboursé plus de 3 500 euros pour s'offrir cette carcasse d'exception. C'est 10 fois plus que pour les vaches les moins chères du marché. Alors ça, pour moi, c'est le saumon. C'est des bêtes de 7-8 ans, bien posées. Elles ont fait des veaux, elles ont une viande, on le voit. Le sang y est passé dedans, il y a déposé tout ce qu'il faut pour amener du goût, du caractère. On a un rouge bien soutenu. 7-8 ans, c'est l'âge optimum pour des vêtes comme ça. Ça fait beaucoup plus jeune, hein ? Je présente. C'est succulent. Et après, sur les arrières, le travail est fait, elle est tellement belle que partout où je couperais, ça sera bon. Et mes steaks hachés sont derrière. Joli petit veau. Nickel. Cet amoureux de la bonne chair a été élu meilleur ouvrier de France en 2007. Cette distinction est la plus haute que peut atteindre un artisan. Derrière son comptoir, il défend une viande de qualité et ne lui dit pas que le steak haché est un sous-produit. Je ne fais aucune différence entre un steak haché en rôti de bœuf et une côte de bœuf. Ça reste à part entière dans mon métier de boucher. Je prends autant de plaisir à préparer mes steaks hachés que ma côte de bœuf. Il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Il faut 4 steaks. Bon, on va faire 4 steaks hachés. Pour le steak haché artisanal, chez Hervé Sancho, il faut débourser 16,80 euros le kilo. Un prix qui ne décourage pas ses clients. Vous prenez toujours à la boucherie ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il est meilleur qu'au supermarché. Ça n'a rien à voir. Les morceaux du supermarché, enfin, que le choisir le boucher et ceux qui choisissent au supermarché ne sont pas grands ici. Fermé, claque, appuyé. Moi, je me rappelle de tout gosse quand je voyais ce gars-là qui m'appuyait ça, il me faisait mes steaks hachés. J'ai dit, putain, lui, c'était Superman, quoi. J'en ai fait un et j'en fais un plus petit ? Oui. D'accord. Pour que son steak haché soit le meilleur, il élimine des morceaux de nerfs qui entourent chaque muscle. Ce sont des membranes constituées de collagène que l'on appelle aponevrose. Si on laisse toutes les aponevroses, c'est ce côté désagréable à la mâche. C'est pas agréable, ça reste dur. Quand ça va cure, ça va se contracter. Ça va faire des petits comme des graines de sable très dures qui craquent sous la dent. C'est pas bon du tout. Et en matière de collagène, tous les morceaux du bœuf ne sont pas égaux. Par exemple, Hervé Sancho n'utilise pas de collier, une partie de la vache composée de nombreux muscles. J'ai jamais acheté de collier de bœuf dans mes steaks hachés parce qu'on va schématiser. Voilà, j'aurai mon collier, j'aurai plein de petits morceaux et entre chaque muscle, j'ai ça autour. Alors, j'en ai 27 à peu près dans un collier de bœuf. 27 entourés de ça. On aura forcément un steak haché fibreux, fibreux et avec une mâche pas très agréable. C'est pour ça qu'on met pas de collier. Peu de collagène, donc, et pour la matière grasse, même traitement, ces steaks hachés en contiennent seulement 3 à 4 %. Ça vous va ? Très bien. Evelyne a dépensé plus de 8 euros pour 4 steaks hachés. C'est relativement cher, mais cela s'explique facilement car Hervé Sancho est très exigeant sur la provenance de sa viande. Il ne fait pas appel aux gros élevages qui nourrissent les vaches à l'aide d'ensilage, une poudre de végétaux fermentée qui permet d'accélérer l'engraissement. Il préfère travailler avec de petites structures artisanales comme celle de Jean-Christophe Durand-Pommesse. Tu vois, on va voir les vaches, on passe par là, alors ? Nous sommes à Tournaille, à 20 km de Bagnères de Bigorre. Ici, une cinquantaine de blondes d'Aquitaine se prélassent en plein air sur plusieurs hectares. Elles sont nourries avec de l'herbe, du foin et des céréales produites à la ferme. Une nourriture saine à laquelle Hervé Sancho tient beaucoup. Il est attaché, ça va aller ? Oui, attaché, ça va aller. Attaché, toi. Mais il n'y en a plus beaucoup qui engraissent comme il faut. Maintenant, tu as des mecs qui engraissent à toute artillerie, à l'ensilage, boule verte, des choses comme ça, et tu te retrouves avec des bêtes qui valent rien. C'est pour ça qu'il faut privilégier aussi la taille des exploitations comme ça. Et des gars qui vont donner du foin, du sec que l'animal et qu'il soit élevé dans des conditions décentes. S'il se rend régulièrement chez les éleveurs avec lesquels il travaille, c'est aussi parce qu'il peut déjà juger sur pied de la qualité des animaux. Aujourd'hui, c'est cette blonde d'Aquitaine de 10 ans qu'il vient inspecter. « Quand j'étais devant, je ne voyais pas le cul, mais une belle culotte, elle est bien foutue. Après, il n'y avait pas un truc quand même. Non, 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 pour 10 ans, elle est bien foutue. Quand je vais la regarder, je vais regarder la ligne générale de la bête. Je vais regarder la ligne de dos jusqu'à la queue, les flancs, les épaules, les cuisses. Ça me donne un aspect général de ma carcasse. Pour moi, le steak haché, ce sera plutôt dans la partie arrière de la cuisse. Le gite noix qu'on va trouver qui est un morceau rectangulaire dans la cuisse. Mon plat de côte, c'est-à-dire les côtes qui sont placées sous l'épaule. Là, je vais faire un mélange, je vais faire un joli steak haché assez savoureux, juteux et je ne vais pas utiliser collier, j'arrête, tout ça, je ne vais pas l'utiliser pour le steak haché. Tous nos steaks hachés ne viennent pas d'aussi jolies vaches, même si la sélection de la viande est le 1er critère de qualité. Il est 6h du matin à Rungis, le plus grand marché d'Europe. Dans le pavillon des viandes, les ventes de carcasses s'enchaînent. Michel Gobé, bouché dans les Hauts-de-Seine, s'y rend presque tous les jours depuis 1970. C'est à l'oeil et au toucher qu'il choisit ses carcasses. Là, vous voyez la grosseur de l'oeil, la forme de la cuisse, l'état d'engraissement et puis la finesse de la viande. Ça, c'est une belle couleur, c'est une belle magnifique. Vous pouvez toucher, c'est extraire. On touche la viande, c'est doux. Sébastien ! Sébastien ! Une bête comme ça, ça coûte combien à peu près ? Elle est dans du 6,50. 6,50. C'est bien, c'est bien. Elle n'a pas beaucoup d'os, il y aura plus de rendement. Voilà, il y aura moins d'os. Après, il n'y a pas trop de gras, donc il n'y a pas trop de gras, donc pas de déchets. Un peu plus loin, d'autres carcasses sont moins prometteuses. Il existe un classement européen pour les carcasses. Les plus qualitatifs sont classés E ou U, les moyennes R et les mauvaises O et P. A gauche, la carcasse classée E qu'achètera Michel. A droite, la carcasse classée R destinée aux industriels. Ici, les 2 sont des races à viande. Mais dans 90% des cas, les bêtes qu'utilisent les fabricants de steaks hachés proviennent de vaches laitières en fin de vie, achetées directement à l'abattoir pour encore beaucoup moins cher. Question de prix, tout simplement. Mais bon, la grande surface, ce n'est pas la même qualité que chez le boucher. Ça n'a rien à voir. Non, moi, je ne touche pas ça. Je ne touche pas ça, moi. Il ne faut pas. Non, 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 non. Le vent qui rentre, c'est la qualité qu'il veut, à peu près, donc déjà, je ne vais pas te guider là-dessus, je vais te guider par là-bas. 9 steaks hachés sur 10 que l'on consomme ne viennent pas de chez le boucher. Dans les grandes surfaces, les industriels ont la part belle. Vendus entre 4 et 15 euros le kilo, la plupart essaient d'imiter à moindre coût les steaks hachés artisanaux. Nous avons souhaité comprendre dans quelles conditions ils sont produits. C'est en Auvergne qu'une usine a accepté de nous accueillir pour nous montrer les efforts mis en place par la filière. Jean Meunier est à sa tête depuis 25 ans. Il fournit des leaders du marché du surgelé, des collectivités et des grandes chaînes de restauration. A 6 heures du matin, la journée commence dans l'atelier de découpe. Bonjour Sylvain. Bonjour monsieur. Vous allez bien ? Donc oui, tu effectues réception donc des viandes de Vichy ce matin ? Des viandes de Vichy au higli brozé. Bon. Ces bêtes ont été abattues la veille à moins de 20 km au-delà. 2 avant-quatre pas en 4,29. 44,29. Dès la réception des viandes, l'accent est mis sur la gestion du risque sanitaire. Un peu abîmé. Sylvain prend la température de chaque carcasse pour s'assurer que la chaîne du froid n'a pas été rompue. Alors c'était à 8 degrés. C'est-à-dire, normalement, c'est maximum... Enfin, une viande ici ne peut être travaillée qu'à 7 degrés. Donc, c'est-à-dire, on est supérieur d'un degré c'est une tolérance qu'on a. Là, tout roule, impeccable. Dans cette chambre froide, une vingtaine de carcasses attendent d'être désossées et dégraissées. La plupart des industriels du secteur utilisent des vaches laitières en fin de vie pour leur steak haché. Pour se démarquer de ses concurrents, Jean Meunier a misé en priorité sur une race à viande, la charolaise. Donc, ici, on effectue parage des viandes, découpe et parage des viandes. Dans cette salle, des désosseurs, des pareurs et des dégraisseurs travaillent en cadence 7 heures par jour. Sur la chaîne de travail, les morceaux de carcasses sont triés. Sur le tapis bleu, les parties qui contiennent trop de nerfs sont éliminées. Car, selon la loi, le rapport collagène sur protéines ne doit pas excéder les 15%. Dans les bagues sur les côtés, les muscles qui serviront à faire du steak haché. On utilise donc des parties de la partie antérieure des animaux, donc le collier, la basse côte, la poitrine, l'épaule également. Pour limiter les coûts, Jean Meunier utilise donc principalement les parties avant des vaches. Elles coûtent jusqu'à 3 fois moins cher que les parties les plus nobles. Et là, c'est un collier, enfin, une partie collier, voilà. Avant de passer dans la partie de l'usine où la viande est hachée puis surgelée, Jean Meunier prend des précautions drastiques proches de celles d'un bloc opératoire. Le bistec haché donc est une matière sensible. Donc nous sommes équipés de sacs hygiène, bien sûr, donc pour lavage, séchage et ensuite désinfection des mains avec également lavage des pieds et des semelles. Des précautions à la mesure du risque encouru. Car quand on hache une viande, on multiplie les surfaces infectables. Les bactéries ne se déposent plus seulement sur le dessus du morceau, mais aussi à l'intérieur. La plus redoutée, c'est la bactérie intestinale Escherichacoli, capable de provoquer des troubles graves, diarrhées, vomissements, fièvres ou encore complications rénales. Ces dernières années, la filière a été entachée par plusieurs scandales. En 2011, des enfants ont été hospitalisés dans le nord de la France après avoir mangé des steaks hachés et des lots infectés par Escherichacoli sont régulièrement rappelés. De l'autre côté du sas sanitaire, la chaîne de production de Jean Meunier a des allures de frigo géant. Ici, nous sommes entre plus 2 et plus 6 dans une atmosphère bien contrôlée pour éviter, bien sûr, toute rupture de la chaîne du frond. Il faut travailler le plus rapidement possible. La réglementation est de 5 jours, mais on essaie d'observer plutôt 3 jours entre l'abattage et le conditionnement. L'industriel mélange plusieurs bacs de viande dans un hachoir jusqu'à atteindre 800 kg. C'est ce qu'on appelle une mêlée. Cette mêlée est hachée avant d'être soumise à un moulage façon bouchère. Le but des industriels est de copier à grande échelle la texture de cheveux d'ange des steaks artisanaux tout en rationalisant les coûts de production. On a effectué un hachage grossier et ici, donc, c'est le hachage final qui permet donc de ne pas déstructurer trop la viande. Il n'est pas question de broyer complètement la viande. Il est important de garder donc cette fameuse structure que l'on retrouvera à la dégustation sous la canine. Jean Meunier se positionne sur un segment haut de gamme. Ses steaks hachés à 8% de matière grasse sont vendus 13 euros le kilo chez le leader du surgelé français. Actuellement, les 2 tiers des viandes hachées consommées dans l'Hexagone sont surgelées. Jean Meunier a investi 9 millions d'euros dans sa chaîne de production et pour cause... Le vif steaks hachés représente maintenant 40 voire 50% de la consommation de viande en France. Les Français n'ont jamais consommé autant de steaks hachés. Pourtant, la filière a pâti d'une médiatisation négative l'an dernier autour du scandale de la viande de cheval. Depuis, un maillon de la chaîne a été renforcé, la traçabilité. En fin de production, tous les paquets sont entrés dans un logiciel. A partir du numéro de lot, quelques secondes suffisent pour retrouver aussi bien les carcasses utilisées que les lieux où sont vendus les steaks hachés. Mais dans l'industrie, la précision a ses limites. La liste laisse apparaître 22 bêtes différentes pour un steak haché. En produisant toujours plus, la filière de la viande prend-elle toutes les garanties pour protéger les consommateurs ? A l'association interprofessionnelle du bétail et de la viande, on se veut plutôt rassurant. Le steak haché est très contrôlé à la faune en termes de traçabilité, mais ça, c'est un historique depuis déjà longtemps. Et aussi, un contrôle important au niveau sanitaire puisque, en effet, c'est un des produits agroalimentaires les plus contrôlés. Bien sûr, des fraudeurs, ça peut exister et donc, nous veillons à ce que ça s'arrête et que les sanctions soient prises. Concernant le sanitaire, là, nous sommes dans une problématique où, malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Pour donner des garanties de qualité aux consommateurs, la filière de la viande a créé des labels censés l'aiguiller dans ses choix. Vous avez, donc, le logo, celui-là, qui est le logo viande bovine française. Donc là, nous sommes bien sur un produit qui est, avec des animaux nés, élevés et abattus sur le territoire français et un steak haché fabriqué sur le territoire français. Le deuxième que je vois, par exemple, apparaître ici, c'est le fameux logo Hop, le 100% muscle, un produit contenant des muscles plus parés, plus nettoyés, je dirais. Il y a quand même une information qui manque. Quand vous achetez une entrecôte ou un faux filet, on vous indique s'il s'agit d'une race à viande ou d'une race à lait. Sur les emballages de steaks hachés, ce n'est pas précisé. Nous sommes en effet sur plutôt un cheptel laitier. À partir du moment où le haché est un produit ayant eu une modification structurelle, je dirais que l'origine en termes de est-ce que c'est plutôt des types laitiers, type mixte, type viande, a moins d'importance que sur les matières brutes. Une absence d'indications qui arrange bien les industriels. La vache laitière coûte en 2 à 3 fois moins cher que la race à viande. Face à ce choix du profit au détriment du goût, certains font de la résistance. C'est le cas de Damien et Alexandra Cazot, restaurateurs à Tarbes. D'abord employés dans le restaurant gastronomique familial, ils ont investi il y a 2 ans dans un food truck. un pari risqué, implanté dans une petite ville des Pyrénées, ce modèle de restauration rapide très prisé dans les métropoles, sans rogner pour autant sur la qualité des produits utilisés. Dans leur camion, ils vendent une centaine de burgers macadam par jour. C'est leur produit phare. Tous les ingrédients sont faits maison ou achetés à de petits producteurs locaux. C'est important de toujours prendre les bons ingrédients. C'est une charcutique, une copa qui est énorme, elle est bien poivrée, elle a du caractère, donc ça va relever le goût du pain. Là, il donne envie, il fait saliver. Dans le burger gourmet, la viande est le poste de dépense le plus important. Merci, je vous souhaite bon appétit. Pour un hamburger vendu 5,80 euros, le steak haché coûte 1,20 euros au couple. Avec son débit important, Damien aurait pu utiliser des steaks industriels. Mais pour rester dans l'esprit gastro, il a préféré faire appel à un artisan bouché. On préfère jouer sur la masse de clients que sur la marge du produit. On préfère que les clients se fassent plaisir et reviennent plus régulièrement que quelqu'un qui vient, il a trouvé ça bon, mais un peu cher. Afin que ses clients reviennent à coup sûr, Damien n'hésite pas à faire 30 km pour un steak haché sur mesure, celui d'Hervé Sancho. Oh, salut Bourriquet. Tu as typique toujours. Je veux dire 5 fois. Tu m'as préparé quoi ? Alors, on va prendre le gîte noir et si tu trouves que c'est passé gras, j'ai gardé le lapinoufle. Comme ça, on va arriver à créer le mélange pour notre steak haché. Faut leur donner un peu de goût. Au final, Damien peut proposer un steak haché gourmand, mais qui ne dépasse pas les 7% de matière grasse. Et ses clients ne s'y trompent pas. Un bon goût de bœuf et ça permet de vraiment sentir tous les ingrédients du burger. Alors qu'en fast-food, on ne sent pratiquement que la sauce et l'aspect huileux et gras des aliments. Alors que là, tous les aliments se dégagent. Moi, je suis partisan de moins manger, mais mieux. C'est bon steak haché régional, déjà produit de la région. On a la chance d'être dans une région magnifique où on a des produits de qualité un peu partout. Quand même, si on veut bien rechercher, c'est déjà une chance. Et donc, quand on est un peu pressé de la restauration rapide, convenable, aujourd'hui, c'est important. Le produit local, un gage de qualité et d'authenticité qui prend de la valeur depuis quelques années. Et dans le domaine du steak haché, il s'illustre avec l'émergence d'un système de production et de vente simplifié, le circuit court. Le but, rapprocher au maximum les agriculteurs du consommateur final. Nous sommes à Parigny, dans la Manche. Cette société propose aux éleveurs un service complet. Ils amènent leurs bêtes et repartent avec des colis de boucher qu'ils vendront eux-mêmes. A la tête de cette petite structure atypique, il y a Manuel Pringot, un chef d'entreprise qui a décidé d'offrir aux éleveurs une alternative au système conventionnel. Globalement, la filière, elle est bien organisée. La seule chose, c'est que c'est la grande distribution qu'empoche dans tout cas. Pour moi, chacun doit pouvoir vivre de son métier, quoi. Aujourd'hui, les gens qui font de la vente directe vivent très correctement de leur métier car et le consommateur qu'il va acheter chez eux, il retrouve parce qu'il va payer sa viande entre 20 et 30 % moins cher, mais l'éleveur va aussi prendre ses 20 ou 30 % supplémentaires. Donc tout le monde y retrouve son compte et puis moi, j'en veux aussi. Par exemple, ici, l'éleveur paye 1 400 euros pour l'abattage et la découpe de sa vache. Une fois en colis, il pourra vendre sa viande pour 4 000 euros. Après avoir déduit tous ses frais, l'éleveur touche 900 euros de plus que dans un circuit. classique. Après m'avoir payé, tu me donnes comme obligation que l'éleveur gagne au moins la marge que ce que prend la grande distribution pour elle. Ce matin, Suzanne, une agricultrice bio de la région, vient déposer un veau. Première étape, l'enregistrement de l'animal. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, un beau jeune homme, c'est un mâle, bio. Date de naissance, je n'ai pas besoin de la carte, merci. le 17-09-2013. Là, c'est spécifiquement la carte d'identité de l'animal qui est délivrée par la préfecture qui s'occupe d'enregistrer tous les bovins de naissance jusqu'à leur décès. tout est bon, tout est enregistré, c'est bon, ça rouge. Et donc, comme je récupère que mon animal, je connais la trace habitée. Et par ce principe, j'ai la trace habitée de mon animal de A à Z. C'est pour la sécurité de l'animal. Dans cet abattoir familial, il se passe seulement quelques minutes entre l'enregistrement et l'abattage. Dans les grandes structures, les animaux patientent souvent beaucoup plus longtemps, jusqu'à 12 heures, selon la loi. Ils se dirigent là dans le couloir. Et c'est abattu, là. C'est abattu, ça y est. Dans un petit abattoir, l'avantage, c'est que les bêtes, ils attendent dans des petits parquets et ne se battent pas et n'ont pas le stress de la même manière que quand ils sont dans des couloirs qu'ils attendent comme dans des gros abattoirs. C'est ça l'esprit du circuit court, c'est ça l'esprit du local et c'est l'esprit des petites structures qu'il faut absolument préserver. Juste après l'abattage des bêtes, la carcasse est soumise à un contrôle visuel pour détecter d'éventuels problèmes de santé. Une fois approuvée par les instances vétérinaires, elle est envoyée dans la partie atelier de découpe de l'usine. Contrairement au système classique, l'industriel est ici un simple sous-traitant de l'éleveur qui transforme sa vache à la carte. Donc cet éleveur-là veut qu'on lui fasse 35 colis de 10 kilos avec les filets en rôti, les faux filets en rôti, une côte de bœuf par colis. Il veut 2 paquets de bourguignons dans chaque colis, un paquet de pot-au-feu, 4 barquettes de steaks hachés. Chaque bête est unique. Chacun, chaque éleveur découpe sa bête comme il le souhaite. Pour s'assurer que chaque éleveur retrouve bien son animal à la sortie, un principe simple mais imparable règne dans l'atelier de découpe. On ne travaille qu'une bête à la fois. Aucun risque donc de se mélanger les couteaux. Ici, on va découper entre 5 et 6 tonnes de bovins par jour. Nous fabriquons 20%, entre 10 et 20% de viens lâchés à partir de ces carcasses. Les steaks hachés vont être préparés avec minutie pour s'assurer que les clients de l'éleveur reviennent la fois suivante, quitte à limiter les bénéfices à cette étape. Si on mettait plus de matière grasse, forcément, nos clients vont manger du gras, donc la viande va coûter moins cher. Là, on est dans un produit de haute qualité. On n'est pas dans le moins de 5%, mais on est entre le 5 et le 10%. Comment vous gérez les taux de matière grasse à ce affliveau-là ? Dans cette entreprise, on ne produit pas de surgelés, mais du steak haché frais. Une fois haché et moulé façon bouchère, les steaks sont donc mis en barquette sous atmosphère protectrice. On va enlever l'air de la barquette, l'air ambiant, et on va réinjecter de l'oxygène dedans. Donc on change simplement les mélanges gazeux, ce qui va permettre de bloquer tout développement microbiologique. Ça, ça permet à un steak haché de pouvoir se conserver 7 jours sans problème. Dernière étape drastique avant que l'éleveur ne récupère sa commande. Il y a 2 steaks hachés de prélevés. Un qui part pour la partie chimie, l'autre partie pour la partie microbiologie. On va bien au-delà de ce que nous demande la législation. En France, la filière de la viande impose aux industriels de tester au hasard 5 mêlées de viande hachée dans une journée de production. Chez notre industriel charolais du surgelé, le système est déjà amélioré puisque chaque mêlée provenant en moyenne de 20 carcasses est testée. Ici, dans l'usine de Manuel Pringot, le système est poussé à son paroxysme. Chaque mêlée ne provient que d'un animal et elles sont toutes testées. Par exemple, aujourd'hui, il y a eu 15 carcasses avec du steak haché. Donc, on va avoir 15 échantillons en analyse. Et en routine, on va rechercher les fleurs totales et chérichia coli. Donc là, sur ce steak haché, on aura les résultats demain matin. Donc, ce qui permet en fait de libérer le lot et d'informer notre client qu'il n'y aura pas des chérichia coli dans ce steak. Avant même la livraison ? Avant même la livraison. Après une batterie de test, un passage dans l'incubateur et un comptage des colonies de bactéries au microscope, les résultats tombent. Là, le steak haché est satisfaisant et donc, il peut aller au consommateur. Avant de libérer ce steak, l'entreprise effectue des tests chimiques qui donnent des informations très précises au consommateur final. Là, en fait, l'appareil va mesurer automatiquement via une méthode infrarouge, donc les valeurs énergétiques. Ici, on a un taux de matière grasse de 7,83% et le rapport collagène sur protéines va être de 7%, donc ce qui est largement inférieur au 15% que l'on retrouve en général dans la grande surface. Sur les paquets en grande distribution, on va avoir une analyse, une information inférieure à 15% de matière grasse. Nous, ici, le consommateur sait exactement ce qu'il va manger puisque ce sont les valeurs exactes du steak haché. C'est effectivement un atout car les inscriptions sur nos paquets peuvent être trompeuses. Nous avons souhaité faire nos propres analyses sur 12 échantillons prélevés au hasard dans les supermarchés. Le but, savoir si les taux de matière grasse et les rapports collagène sur protéines indiqués se révèlent exacts. Nous avons soumis les résultats à Florence Imbert, journaliste au sein de l'UFC Que Choisir. Il y a 2 ans, elle avait consacré un dossier au steak haché. Il y a quelques petits dépassements dans les matières grasses indiquées mais pas tellement finalement. Ils étiquettent 15% et ils sont à 15,90. C'est pas... Compte tenu des tolérances, ils sont quand même dans les clous. Par contre, les rapports collagène sur protéines, là on voit qu'on a davantage de surprises puisque vous avez quand même des gros dépassements quand on voit qu'il y a un produit qui annonce un rapport de 15% alors qu'il est à 23% et plus. Je trouve qu'il y a un peu une tromperie pour le consommateur finalement. Sur nos 12 échantillons, on note 4 dépassements tolérés et un produit non conforme. Des résultats qui n'ont rien d'alarmant mais selon cette spécialiste, il y a autre chose dont les consommateurs devraient se méfier. Pour en savoir plus, nous la suivons dans un supermarché. Ça, c'est quand même assez troublant parce qu'en fait, on croit vraiment acheter un steak haché pur bœuf et on s'aperçoit qu'en réalité, c'est écrit mais il est juste à côté du 100% pur bœuf et là, c'est une préparation à 80% de viande hachée de bœuf avec protéines végétales assaisonnées. Ce type de préparation à base de viande hachée représente la moitié des paquets dans ce rayon. Quand on pense que l'acte d'achat de moyen de la ménagère, c'est 17 secondes, donc en 17 secondes, on prend le paquet, on peut très bien se tromper et puis prendre un paquet pour l'autre. Ces produits se vendent généralement moins cher que le 100% bœuf. Le paquet le plus abordable du rayon réserve bien des surprises. Il n'y a plus que 51% de viande bovine qui a des protéines de soja réhydratées. Ce qui est surprenant, c'est de trouver de l'eau ajoutée parce qu'on ne voit pas pourquoi on ajouterait de l'eau. C'est n'importe quoi. C'est des fibres végétales bambou. Là aussi, c'est encore surprenant. La liste est longue et en plus, on ne sait pas d'où viennent ces matières premières et la raison de leur utilisation. Derrière nos viandes hachées se cachent donc des ingrédients aussi divers que des protéines de soja, des protéines de pois, de la betterave pour colorer et de l'eau. Plus surprenant encore, de nombreuses préparations intègrent un ingrédient que l'on ne cuisine pas dans les sociétés européennes. La fibre de bambou. Doit-on se réjouir ou s'inquiéter de la présence de ces fibres dans notre viande hachée ? Pourquoi les industriels ont-ils choisi cet ingrédient ? Aucun acteur du marché n'a souhaité nous recevoir pour nous l'expliquer mais l'un d'entre eux a accepté de nous envoyer un échantillon. Première surprise, la fibre que l'on reçoit est en fait de la poudre. C'est muni de cette poudre que nous quittons les vertes prairies françaises pour rejoindre pour rejoindre 9000 kilomètres plus loin le nord-est de la Thaïlande. C'est à peine croyable mais c'est ici qu'est produit le nouvel ingrédient de certains steaks hachés français. Notre voyage sur les traces du fameux bambou commence au coeur de la province de Chiang Mai surnommée la Rose du Nord. Ici, cette herbe géante règne dans les forêts mais aussi dans les assiettes. Les Thaïlandaises du Nord comme Tian et Pimaï apprennent dès l'enfance à la cuisiner. Regarde le durian. C'est le roi des fruits. Pimaï est restauratrice. Accompagnée de son amie Tian, elle fait son marché. Dans le nord du pays, la saison des pluies a démarré il y a quelques jours. Sur les étals, l'un des fleurons de la gastronomie asiatique fait son grand retour. Du bambou. Du bambou avec des légumes. Celui-ci est très épicé. Ça, c'est des pousses de bambou. Pimaï ne sait plus où donner de la tête. J'aime tout. C'est tellement bon. En Thaïlande, on lui prête de multiples vertus nutritives et médicinales. C'est probiotique. Ça contient de bonnes bactéries. Vous pouvez le faire fermenter et après, c'est bon pour l'estomac. De retour dans l'hôtel-restaurant que tient Pimaï, le bambou s'invite dans tous les plats. le bambou n'a pas tellement de goût. Il est juste un peu sucré. Vous pouvez le cuisiner avec n'importe quel ingrédient et ils s'imprennent très bien du goût de tous les autres aliments. délicieux. C'est bien. Pimaï et Tiyan pensaient tout connaître du bambou jusqu'à ce que nous leur présentions la poudre utilisée dans les préparations de viande hachée. Vous le mangez? Ça n'a pas de goût. C'est juste un additif alimentaire. Le goût du vrai bambou est meilleur. Celui-ci n'a pas de goût. Je sens juste la fibre. Je préfère manger le bambou frais de la Thaïlande. C'est vraiment meilleur. Pourtant, ces fibres sont de plus en plus utilisées par les industriels. Qu'ont-elles vraiment à voir avec les pousses de bambou que l'on déguste? Pour le comprendre, nous retrouvons l'un des spécialistes français du bambou. Regarde, tout ça, c'est le bambou. Regarde la couleur. Il y a une petite couleur bien vert des feuilles. Magnifique. Michel Malvi est ingénieur. Depuis 2007, il dirige une entreprise spécialisée dans la fibre de bambou. C'est sur cette route qui mène à la Birmanie qu'il a découvert l'or vert. Je me suis trouvé en haut d'une montagne avec plein de bambous et j'ai d'abord voulu retrouver mon chemin et ensuite, je me suis posé la raison pourquoi il y avait des bambous à cet endroit. Donc, j'ai interpellé le chef de village qui m'a expliqué que c'était une forêt native, bio, ancestrale. Intrigué par cette herbe géante qui tient toute seule et qui prolifère, il en a fait son fonds de commerce. Le secret du bambou, c'est ses fibres. Et c'est mon nouvel Eldorado parce qu'un bambou, ça coûte pas cher. Ici, c'est considéré comme la plante du pauvre et la plante du pauvre, elle a des qualités assez incroyables. Les fibres de Michel ne finiront pas dans du steak haché mais dans des portes de voiture, du mascara ou des munitions pour se fournir. Il fait appel à une centaine de paysans thaïlandais comme monsieur Bou qui lui a livré 500 tiges la semaine précédente. Vous plantez un bananier, au bout d'un an ou deux, il est mort. Alors qu'un bambou, il vit 80 ans. C'est un bon business. Loin de ses parties adultes du bambou, Michel va nous montrer celle qui se mange. Voilà, voilà le bébé. Voilà l'enfant. Donc voilà le début de la saison des pluies, la rening saison et nous voici devant les pousses qui font moins de 2 jours, je pense. Elles ont 7 jours, 7 jours après la pluie. Michel ne s'est pas encore lancé dans les fibres alimentaires. Pourtant, il pourrait très bien le faire à partir de variétés qu'il utilise dans son entreprise. lui ne sait pas qu'il va finir dans un steak haché ou dans un building ou dans une voiture ou dans un avion ou je ne sais où. Il ne sait pas encore, lui. Mais il peut finir partout. Et il peut finir à beaucoup d'endroits. Si nous devons faire de la fibre alimentaire avec ce tourillon, on va d'abord utiliser celui-là qui est un peu le premium. Si on doit travailler sur de la fibre, on peut utiliser la tige juvénile. Ce spécialiste n'est pas étonné que ces fibres trouvent leur place dans des steaks hachés. Là, vous allez avoir le bénéfice de cette fibre qui va à la décongélation qui va vous rendre la viande plus moelleuse et plus malléable et plus facile à manger par exemple pour des enfants. Ça garde l'eau et l'eau s'en va très vite aussi. C'est une fibre de transfert. Elle stocke le temps qu'on a besoin de la stocker mais dès que ça décongèle, l'eau va se partir d'elle-même. Donc ça a des vertus intéressantes pour les industries parce que ça leur fait quelque part une réduction du coût de revient de la matière première. Le bambou a la capacité de stocker jusqu'à 20% d'eau dans les steaks hachés réduisant ainsi le coût de revient pour les industriels tout en conférant du moelleux. Mais à la cuisson, une grande partie de cette eau s'évapore. A l'industriel d'espérer qu'il ne vous reste pas de steaks hachés crus pour comparer. Comment ces herbes géantes sont-elles transformées en une poudre magique aux multiples fonctions ? Nous allons le découvrir dans l'usine de Michel Malvy. On a vu du bambou de la forêt, on le coupe à débit. Du débit, on arrive dans cette machine. Cette machine elle distribue différents grades. Vous voyez, pour des petites fibres de rien du tout, on est tout le temps en train de séparer, ressécher, resséparer, ressécher. La poudre de fibre de bambou passe ensuite plusieurs heures dans un grand ami. La poudre dans les seaux gâchés, c'est la même... Là, on est sur 50 piquons, c'est celle-là qui va partir. C'est pas magique, c'est simplement technique. Nous proposons à Michel de comparer la poudre que nous avons reçue d'un industriel de l'alimentaire à celle qu'il produit dans son usine. La couleur n'est pas la même, le goût non plus. Très sec. Très, très sec. Une inspection au microscope informatique permet d'en apprendre plus. Là, on a déjà un phénomène de cristallisation. Elle est complètement aseptisée. Ah bah là, il y a rien. Il y a rien. Il n'y a pas de goût, il n'y a pas de qualité nutritionnelle. On achète de la fibre. Elle joue son rôle de fonction pour une technologie. C'est un adjuvant complément alimentaire qui joue son rôle de fibre et on s'arrête là. Et voilà. Entre la pousse de bambou que les Thaïlandais plébiscitent dans leur gastronomie et la fibre que les industriels ajoutent dans nos viandes hachées, il y a donc un procédé lourd qui aseptise cette herbe géante. La poudre et les fiches techniques que nous nous sommes procurés le confirment. Alors que la pousse de bambou fraîche apporte 12 calories pour 100 grammes, des protéines, des lipides et des glucides, la poudre de fibre de bambou est quant à elle complètement neutre. Zéro calories, inodore, incolore, il ne reste que des fibres. En mélangeant de la viande de bœuf avec toutes sortes de végétaux qui pour certains n'apportent rien, les industriels ne vont-ils pas trop loin à jouer les apprentis sorciers ? Nous sommes allés poser la question à Béatrice de Rénal, nutritionniste à Paris. Le steak haché, le principal intérêt, c'est d'abord la teneur en protéines et deuxièmement, surtout, la richesse en fer. Donc la viande rouge et en particulier la viande hachée, elle est particulièrement recommandée aux enfants parce que c'est vraiment une source principale en fer pour la croissance. Le problème, c'est que les préparations à base de fibres ou de protéines végétales ne remplissent pas vraiment ces promesses. Mais leurs tarifs moins élevés séduisent facilement ceux qui lisent peu les étiquettes et qui s'offient seulement à la photo. Ces produits ne sont pas toujours très clairement identifiés par les consommateurs qui pensent acheter de la viande alors qu'en fait, c'est de la demi-viande, c'est-à-dire c'est viande et végétale. Évidemment, ils ne contiennent pas autant de fer que de la viande 100%. Et l'apport en fibres ne compense pas ce manque. Là, il y a marqué fibre de bambou, effectivement, ça peut paraître assez baroque parce que la fibre de bambou, on se voit mal manger, on n'est pas des pandas non plus. Après, moi, nutritionniste, je trouve que les fibres dans de la viande, c'est pas là qu'on les attend. Je préfère dire aux gens manger de la vraie viande peu grasse à midi et le soir, prenez plutôt des légumineuses. Les produits contenant moins de viande sont donc déconseillés par les nutritionnistes. Malgré les astuces déployées et quelques bons élèves, les industriels ont encore des progrès à faire. Un autre steak pourrait bientôt les détrôner. Il a été accueilli comme une star sur un plateau de télévision anglais l'an dernier. Il y a un goût intense, assez proche de la viande, même si ce n'est pas aussi juteux. Par contre, la consistance est parfaite. en bouche, si vous voulez mon avis, on dirait un hamburger classique. C'est à Maastricht, aux Pays-Bas, que nous avons retrouvé le créateur de ce steak haché hors normes. Il n'est pas bouché, mais scientifique. Au sein de l'université de sciences, on le surnomme le Franken-Docteur. Il lui a fallu 6 ans de recherche et 290 000 euros pour créer ce qui est en fait le 1er steak haché in vitro. Investir autant peut paraître saugrenu, mais pour Mark Post, il s'agit d'anticiper une demande sociétale. Le but de notre recherche est de produire de la viande sans avoir besoin d'autant de troupeaux parce que le système d'élevage actuel est néfaste pour l'environnement et qu'il ne permettra pas de produire assez de viande pour combler la demande grandissante de la prochaine décennie. Avec sa technique, il suffira d'extraire des cellules de quelques vaches pour créer des kilos de viande. Il faut extraire des cellules souches à partir d'un bout de muscles de vache. Vous les laissez se multiplier pendant plusieurs semaines et quand vous en avez assez, il faut en faire du tissu musculaire. On y arrive en mettant les cellules dans une gelée spéciale. Les cellules se lient les unes aux autres et forment une sorte de donut qui devient un muscle. Cette prouesse scientifique divise mais pour Mark Post, elle ne pose pas de problème éthique comparable au clonage. Je pense que le problème éthique se pose surtout avec un certain type de cellules, les cellules embryonnaires. Avec ces cellules, vous pouvez en théorie créer un animal entier. Celles que l'on utilise ne peuvent pas faire ça. Elles peuvent seulement devenir de la viande. 4 personnes travaillent à ses côtés pour poursuivre l'expérience. C'est ce que l'on appelle le laboratoire à steak haché. C'est ici que tous nos steaks ont été créés. Vous voyez ici, les cellules se multiplient. Cela contient environ 20 à 30 millions de cellules. C'est l'équivalent d'une centaine de steaks hachés. Quelques années pourraient suffire pour que ces steaks hachés passent de l'incubateur au rayon des supermarchés. On doit encore améliorer le produit, ajouter de la graisse et d'autres choses. Si on commence à produire dans 5 à 7 ans, le prix de vente tournera autour de 70 à 80 euros le kilo. Mais dans les années qui suivent, cela devrait tomber à un prix compétitif, 10 ou 15 euros le kilo. À ce stade, il paraît impossible de recréer en laboratoire des goûts aussi nuancés et divers que ce que l'on retrouve dans nos boucheries et supermarchés. Mais le steak haché n'a pas fini de se renouveler. Dans 10 ans, il sera peut-être possible de choisir entre notre steak haché traditionnel et le steak haché in vitro. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada